Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, je vous parle du livre Mère d'invention de Clara Dupuis-Morancy, un livre qui a été nominé dans les rendez-vous du premier roman. C'est pourquoi je le lis maintenant. Donc, mon expérience avec les rendez-vous du premier roman, pour l'instant, est plutôt négative que positive. Le choix d'oeuvre n'est pas un choix qui me correspond la majorité du temps. Donc, hum! Alors, cette fois-ci, dans Mère d'invention, on va suivre une femme dans son parcours professionnel, dans le but de terminer l'écriture de sa thèse, et dans son parcours aussi personnel, dans son désir d'avoir des enfants, mais au moment opportun et la quantité désirée. Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'a pas tant de contrôle dans la vie. Je sais que ça peut sembler un peu flou, mais c'est pas mal ça. Alors, encore une fois, je ne peux pas dire que je suis vraiment le public cible d'un livre comme ça. La raison... Ben, il y a beaucoup de raisons. En premier, c'est un livre à la première personne du singulier. Ça, absolument, ça me va que le narrateur soit complètement impliqué dans l'histoire. Par contre, il y a des phrases très, 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 très longues, avec beaucoup de virgules, mais pas beaucoup de points. Il y a aussi beaucoup de digressions. Donc, parfois, on parle de quelque chose, puis là, on s'en va vraiment pointu, puis on revient à notre idée d'origine. Donc, ça fait en sorte que ça demande beaucoup de concentration pour le lire, et c'est facilement épuisant. C'est le genre de livre que j'ai beaucoup de difficulté à lire le soir, parce que ça me demande tellement d'énergie que je tombe endormie. C'est un vraiment très bon somnifère, pour moi. Il y a certains passages qui sont plus linéaires que d'autres. Toute la partie de l'avortement qui se passe au début, c'est très linéaire. Il y a aussi la deuxième partie qui l'est aussi. Mais certains passages sont vraiment comme une grosse digression, et on se demande pourquoi ce passage est là, dans quel but. Il n'y a comme pas vraiment de lien avec le reste de l'histoire. Donc, ça fait en sorte que ces passages-là sont d'autant plus difficiles à rester accrochés. Donc, je vous dirais que c'est très ambitieux d'essayer de lire ce livre d'une traite. Un petit point positif, c'est que la deuxième partie qui commence environ à la page 121, pour moi, elle a été une des parties les plus faciles à lire. Pour une fois, j'avais comme le goût de tourner les pages, puis d'avancer. C'était une des rares fois que ça m'a pas trop épuisée. Par contre, à deux moments, il y a eu ce procédé, genre, d'autocritique du livre, mais ça passe comme sur sa thèse ou sur autre chose. Un procédé que j'ai vu aussi dans Tout savoir sur Juliette d'Éric Vignot, que j'ai lu récemment, je vous mets la critique là. Puis c'est comme si elle critique ce qu'elle est en train d'écrire, puis qu'est-ce qu'on va dire de son livre. Elle parle des critiques que les étudiants lui ont faites à propos de son cours, puis de son enseignement, mais pour moi, ça faisait vraiment un effet miroir avec son livre. Donc, l'enseignante est souvent difficile à suivre dans sa pensée, un support visuel serait apprécié, le cours manque de contenu objectif, ce que l'enseignante désire est confus. De plus, l'enseignante a tendance à réfléchir pendant qu'elle parle, ce qui impose des arrêts au cours, il est facile de décrocher, le manque objectif de structure, pour quoi, en fin de compte, une absence de synthèse, ce qu'elle désire reste confus, en parlant, en réfléchissant. Il y a comme quelque chose pour moi qui semblait vraiment à de l'autocritique, mais c'est pas parce que tu le mets dans ton livre que je vais plus t'excuser, c'est pas parce que tu le sais que c'est plus agréable à lire. Personnellement, je déteste ce procédé-là, et j'espère ne plus jamais lire dans un livre ça. Je n'aime pas ça. Donc, finalement, les thématiques abordées dans ce livre-là, comme je vous disais au départ, il y a toute la thématique de l'avortement, de la vision de la chose par rapport à la personne qui le subit, par rapport aux autres personnes autour, il y a aussi l'aboutissement de quelque chose ici, de sa thèse, en même temps que l'écriture d'un livre qui devrait être ce livre-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont un peu confuses dans cette histoire-là, on n'a pas vraiment l'heure juste. Il y a aussi toute cette histoire-là de désir d'enfanter, lorsqu'elle est finalement prête, mais là, elle essaie d'avoir des enfants, puis c'est un peu difficile à féconder. Donc, il y a toute cette réflexion-là autour de ça. Donc, je vous dirais que ça fait un peu le tour du livre, puis pour moi, bien c'est ça. Ça a été un peu un bof. C'était un peu comme une montagne russe. Il y a des moments que j'ai appréciés, mais il y a d'autres que je voulais décrocher. Donc, au final, c'est ça. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les trois jours, jusqu'en 2020. Janvier 2020, je change ça, guys. Je vous le dis là, là. Parce que je suis de la misère bien d'arriver. Et sur ce, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.